hello les capris j'espère que vous avez passé un bel hiver on va regarder ensemble ce qui va se passer pour votre printemps 2023 bien sûr ce n'est pas d'une consultation privée donc c'est un tirage sur youtube ça reste très général prenez ce qui vous parle et surtout surtout n'hésitez pas à revenir le but étant que je vous annonce des choses que vous ne savez pas encore pour que vous puissiez les anticiper j'aimerais préciser aussi quelque chose alors je n'ai pas fait sur les autres signes que j'ai déjà publié je suis sans complaisance je comprends tout à fait qu'on regarde des vidéos youtube des tirages youtube pour se faire du bien et voilà ce genre de choses mais je suis sans complaisance donc je suis pas la bonne chaîne pour ça si je vois qu'il ya des belles choses je vous dis qu'il ya des belles choses si je vous vois que il va y avoir des tensions je vous le dis aussi le but étant comme je vous l'ai déjà dit c'est que vous puissiez les anticiper donc à partir du moment où on anticipe les choses on est dans l'action et on n'est pas dans la réaction voilà je voulais juste préciser ça pour ceux qui me connaissent et bien je vous invite direct à passer au tirage et je vous remercie de votre fidélité de votre confiance de vos partages de vos likes commentaires ça me touche beaucoup pour ceux qui ne me connaissent pas encore et bien bienvenue sur ma chaîne je m'appelle julie je suis médium de naissance pourquoi je dis médium de naissance bien parce que je descends de trois générations de médium toutes les femmes de ma famille tire les cartes depuis plus de 100 ans et ça fait environ depuis l'âge de dix ans que je tire les cartes de façon active dirait tant pour ceux qui souhaiteraient une consultation privée avec moi vous avez les informations qui se trouvent dans la description de cette vidéo et pour ceux qui souhaiteraient participer au tirage au sort et peut-être remporter une consultation gratuite et bien pareil toutes les informations vous les trouverez dans la description de cette vidéo et je vous mets mon à mon le nom de mon instagram juste en bas de la vidéo allez on va regarder ce qui va se passer pour vous les capricornes pour les capricornes à mon le nom de mon tapis voilà non alors on va prendre mon tapis vas-y on va prendre mon tapis encore non ça un C'est parti. Ok, alors, la première chose que je dois vous dire, c'est que vous avez eu pendant des années la planète Pluton qui était sur votre tête. C'était lourd, voilà, c'était lourd. C'était, la Pluton c'est la transformation, donc il y a sans doute beaucoup de choses qui ont été modifiées dans votre vie, mais ça fait plus de dix ans même. Et en fait, cette planète, elle quitte votre signe le 23 mars jusqu'au 11 juin. Non, elle va revenir normalement, je crois qu'elle revient, mais c'est pas grave parce qu'entre temps, c'est comme si en fait, depuis des années, vous aviez un petit peu un voile sur les yeux. Et je vois les choses comme, le 23 mars, c'est comme si vous alliez retrouver la vue en fait. Et le voile s'en va, c'est un nuage qui dégage. Donc, vous allez vous sentir beaucoup plus léger, légère. Tout ce qui est pénible en fait, va petit à petit s'enlever de votre vie pendant le printemps. Et là, on va sur quelque chose de nouveau. C'est un peu une nouvelle paire de lunettes, voilà. Mais vous regrettez pas ce qui s'est passé dans le passé parce qu'on voit que vous vous retournez, vous voyez tout ce que vous avez fait, mais vous voyez aussi des choses que vous vouliez pas vraiment, mais qui se sont mis dans votre vie parce que c'est la vie, c'est comme ça. Donc, je pense que vous avez eu certains challenges qui vous ont bloqué finalement. Vous n'avez pas trouvé des solutions. Et normalement, avec Pluton qui sort de chez vous, là pour les trois prochains mois, vous devriez pouvoir débloquer toutes les situations qui traînent depuis très longtemps. Donc, on a quand même les choses du passé qui ont mis du temps, qui étaient ennemis. Et donc, vous allez pouvoir regarder les choses d'une autre façon, avec un nouveau regard. Je vais m'étouffer tellement j'allais dire, c'est fini. C'est fini, c'est fini les capris en fait, c'est fini. C'est fini les trucs qui pèsent, qui sont lourds, qui vous freinent, vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas de visibilité. Là, clairement, vous voyez, vous avez le chandelier, vous avez l'intelligence, vous allez tout comprendre. Et, alors, j'ai l'amour, mais l'amour, ça peut être l'amour avec votre partenaire, quelque chose de paisible, mais ça peut être l'amour avec vous. Vous allez vous sentir tranquille pour repartir sur des nouveaux projets. Je vous vois quand même repartir sur des nouveaux projets, ça serait jamais chez les capris. Mais disons que, en tout cas, vous allez pouvoir lâcher un espèce de fardeau, quelque chose qui vous pesait depuis des années. Ok, donc là, on est dans la récolte, clairement. Alors, vous êtes peut-être un peu fatigué, même là, au moment même où vous regardez cette vidéo, parce que vous êtes un signe d'hiver. Donc, vous avez été forcément dans l'action pendant votre période. Donc là, normalement, au printemps, le capricorne, il est un petit peu raplapla. Voilà, mais on l'a enfin, la récolte, vous voyez, il y a quelque chose qui se termine. Vous allez vous dire, c'est enfin fini, et vous récoltez de ce que vous avez semé dans le passé. C'est le... On vous donne l'enveloppe, quoi. Allez, c'est bon, t'as bien travaillé, on vous donne l'enveloppe. Ok, alors, le capricorne, il est... Je ne dis pas que c'est un signe matérialiste, mais c'est un signe qui aime le confort, qui aime la luxure, qui aime les belles choses, qui aime kiffer, qui aime bien manger, qui n'a pas envie d'être dans... qui n'a pas envie de se priver. Il n'a pas envie d'être encore dans le besoin, il veut être dans le désir. Et là, effectivement, vous voyez, vous allez récolter, et vous allez pouvoir profiter de votre récolte. On le voit, ça va vous faire du bien, ça va vous faire plaisir, vous allez avoir les yeux qui brillent. Ça, c'est génial. Par contre, vous allez découvrir, en fait, comme vous allez être beaucoup plus tranquille d'esprit, vous allez lâcher un fardeau. Vous allez découvrir qu'il y a des ennemis, des personnes un peu qui vous jalousent, et vous n'en étiez pas rendu compte, justement, peut-être parce que vous aviez ce voile sur le visage. Alors ici, on parle de famille, mais attention, la famille, ça peut être des amis, ça peut être des gens très proches, ça peut être une famille professionnelle aussi. En tout cas, vous allez vous rendre compte, une fois que ce voile aura disparu, et que vous allez pouvoir jouir de votre récolte, que dans votre famille, vous êtes jalousé, ou il n'y a pas très bon. Donc, il pourrait y avoir des tensions familiales. Je ne dis pas que ces gens vous veulent du mal. Je dis que peut-être que de vous voir récolter après dur labeur, ben, ça les embête un peu, quoi. Ils disent, merde, en fait, elle a réussi, quoi. Ou il a réussi. Et vous allez vous en rendre compte, en fait. Donc, vous allez peut-être le vivre comme une trahison, sur le moment, parce que les gens, ben, voilà, qui sont autour de nous, qui nous entourent, on a envie que ce soit ceux qui soient fiers de nous, qui nous appuient. Donc, effectivement, vous pourriez, parce que c'est quelque chose que vous découvrez. Alors, attention à la table, les Capricornes. Donc, la table, ça peut être le fait justement de kiffer la vie. Ça peut être de l'alcool, ça peut être aussi de la gourmandise ou quoi que ce soit. Parce que, ben, certains, déjà, vous pourriez être tombé malade, carrément. Ça peut être un... comment dire en français ? C'est une intoxication alimentaire. Bon, c'est pas grave, parce que j'ai la stérilité dessus. Donc, ça ne dure pas. Ça peut être aussi une allergie. C'est possible, vous découvriez que vous avez une intolérance. Faites attention, pas d'excès sur la table. Vous pourriez vraiment le regretter. Bon, on a carte bleue qui vous enlève peine et souci. Mais, un, ça va vous embêter que ça, ça vous rende malade. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas. Mais, en tout cas, vous allez être un petit peu en colère avec vous-même. Donc, bon, ça, c'est quelque chose de pareil, que vous pouvez anticiper. Pas d'excès sur tout ce qui concerne la table. Parce que là, on voit que, voilà, vous vous dites, ah, c'est enfin fini, je viens de faire plaisir. Et alors, la table, ça y va. Donc, je pense qu'on a des bons vivants chez les Capricorns. Alors, la possibilité aussi, c'est que pendant un moment, si vous attendiez quelque chose, une récolte, ou pour certains encore dans l'immobilier, je l'ai toujours sur les Capricorns, on a toujours des histoires de biens immobiliers. Comme là, la situation devrait se régler. Alors, je le précise, ça ne sera pas pour tous les Capricorns. Mais, on a quand même une énergie qui règle des problèmes, effectivement, liés à un bureau, un bien immobilier ou de l'immobilier en général. Et vous voyez, ça génère du bonheur par rapport à ça. Peut-être qu'à un moment donné, vous étiez beaucoup à l'extérieur de votre maison parce que vous étiez focus à trouver une solution sur vos soucis. Et aujourd'hui, vous voyez, l'infortune que vous avez pu avoir, parce que vous n'étiez pas souvent à la maison, finalement, ça va changer. Vous allez kiffer parce que vous allez être plus tranquille matériellement. Quand le Capricorne, il est tranquille d'esprit, quand ses finances vont bien, et qu'il a sa maison, sur toi, sur la tête, son compte bancaire, etc. Parce qu'un peu matin, après, c'est bon. Il est tranquille d'esprit. Il peut vraiment apprécier le reste. Donc là, on a la sensation qu'effectivement, vous vouliez absolument ne plus être dans la nécessité. Et ça va fonctionner. Ce qui veut dire que vous allez beaucoup plus apprécier de passer du temps à la maison. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Ce que je vous disais, en fait, c'est qu'il y a quelque chose qui se termine. Vous dites, ça y est, c'est fini. On récolte, on se fait plaisir dans le bonheur. Donc, il va sûrement y avoir des sorties, des drinks, enfin, peu importe. Donc voilà, juste faites attention quand même. Ici, et puis vous savez, l'alcool, enfin, la maladie sur la table, ça peut être une cuite aussi, mais une grosse, quoi, pour que ça sorte dans un jeu. Ici, alors, qu'est-ce qu'on a ? Ben, le Capricorne, il ne peut pas s'arrêter. Donc, c'est bon, il l'a récolté. Maintenant, il part sur des nouveaux projets. Par contre, on vous dit qu'il faut étudier avec passion. Allez-y doucement. Voilà, allez-y doucement, parce que trop de passion tue la passion. Donc, et effectivement, comme je vous ai dit, c'est le printemps, c'est le moment où le Capricorne, il devrait plutôt se reposer tranquillement. Donc, on a l'impression que même s'il va apprécier passer du temps chez lui, ça ne va pas durer très longtemps. Donc, il va vouloir ressortir. Donc, allez-y doucement quand même. On se repose, parce que bon, le but, c'est que vous soyez performant toute l'année. Ici, la famille, les Capricornes, ça ne va pas être incroyable. Alors, on a de l'amour, mais peut-être que votre famille ne va pas être au même niveau que vous, finalement. Donc, vous allez avoir une espèce de culpabilité, je ne sais pas. Vous voyez, j'ai quand même stérilité, infortune sur la famille. Ça ne va pas être votre famille ne va pas vous porter pendant le printemps. Ça ne va pas être un soutien pour vous. Vous allez même trouver que c'est un peu stérile. Limite que, bon, ça ne vous donne pas de bonnes ondes. Pour certains qui sont dans une relation depuis très longtemps, ça peut être ça aussi, votre famille. Une famille qui, aujourd'hui, votre partenaire, ne vous pousse pas forcément à évoluer dans vos projets, que c'est un petit peu plat. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas très ambitieux, c'est possible aussi. Et voilà, un amour solide qui marche. Je ne dis pas que c'est terminé. Mais, peut-être un peu plat pour le Capricorne. Ici, qu'est-ce que nous avons ? Alors, vous allez avoir un truc, je ne sais pas si c'est une cuite ou quoi que ce soit, mais vous voyez, il y a quelque chose. Vous allez à un moment donné vous trahir quand même sur une question de bien-être par rapport à vous. Je ne sais pas ce que c'est. Et on dit que vous manquez de sagesse dessus. Alors, ce n'est pas grave, encore une fois, puisque là, en plus, on nous prouve qu'on a carte bleue. Vous enlèvez pas les soucis, plus changement. Mais il y aura quand même quelque chose à changer dans vos habitudes de vie. Ou bien, ça peut être que vous étiez tellement focus dans l'attente de la carotte que finalement, vous vous êtes un petit peu oublié. Vous avez peut-être un peu oublié votre santé. Vous êtes un petit peu trahi. Bon, dans tous les cas, c'est extrêmement positif puisque vous avez carte bleue et le changement. Mais il va y avoir un changement qui va se faire par rapport à votre bien-être. Et ici, vous allez vous rendre compte que vous avez des ennemis sur vos projets. Vous avez de la jalousie sur votre argent. C'est quelque chose que vous découvrez. Donc, vous ne pouvez pas faire confiance à tout le monde, en fait. Vous ne pouvez pas parler de vos projets à tout le monde, en fait. Vous voyez, vous êtes obligés de plaider votre cause par rapport à l'argent que vous avez récolté. pour des ennemis qui, finalement, vont découvrir vos projets. On peut vous casser, finalement, pour rien, parce que vous avez la corne d'amorance. OK, on va aller regarder maintenant avec Madame Indira. On va voir ce qu'elle va nous dire. Sous-titles ? Oh no. On va voir. Il y a une femme qui va jalouser une autre femme de sa réussite parce que, femme capricorne, vous allez briller de quelque chose. Et ça va en énerver une. Vous voyez, cette femme, c'est une sorcière. Mais pas dans le bon sens qu'il y a des gentilles sorcières. Mais là, ce n'est pas une gentille sorcière. C'est quelqu'un qui est extrêmement vénal. Et vous voyez, c'est comme si, parce que vous allez briller, elle coupe les ponts avec vous, ou elle vous met de côté. Donc attention, vous allez déranger. Il y a quelque chose du côté de la famille qui ne va pas aller, en fait. Ça peut être un père, ça peut être une mère, ça peut être un oncle, je ne sais pas. Mais on vous dit d'avoir une certaine... Vous voyez, c'est cette chouette. On vous dit de faire la chouette avec votre famille, c'est-à-dire de peut-être lancer des petits fragments d'informations, de vous mettre sur votre arbre et de regarder de là-haut comment réagissent les vôtres aux informations que vous avez données. Et comme ça, vous saurez... Enfin, vous allez vous rendre compte, vous allez vous... Peut-être que vous pourriez, par exemple, arriver dans une salle et voir deux membres de votre famille en train de parler de vous et que ça vous fasse... ça vous blesse. Honnêtement, c'est complètement possible qu'il y ait quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un que vous dérangez dans votre famille. Il y a peut-être même plusieurs. Il pourrait effectivement y avoir quand même un règlement de compte parce que ça va vous mettre un peu à vif. Capricorne, il ne garde pas les choses pour lui. Il a besoin d'avancer, quoi. Donc, vous pourriez très bien vous foutre la claque du Capricorne. Alors, pour ceux qui me suivent depuis des années, vous savez ce que c'est. Je trouve que les Capricornes, dans ce coup, quand ils vous foutent une baffe, on la sent passer, quoi. Donc, effectivement, vous pourriez ne pas mâcher vos mots parce que ça va vous toucher. Attention, le Capricorne, il ne perd pas son énergie avec des choses qui ne l'intéressent pas, qui ne touchent pas. S'il ne vous aime pas, il ne va même pas s'embêter à avoir un règlement de compte avec vous. C'est simplement justement parce que le Capricorne, il aime quelqu'un et il a envie que de tout de suite crever l'abcès et de comprendre, en fait. Effectivement, la façon dont ça peut être fait, parfois, c'est un peu raide, quoi. Alors, vous avez de l'argent qui peut venir de l'étranger, c'est possible, ou d'une question d'une maison de vacances. Voyez, on parle toujours de l'immobilier. Pour certains, vous pourriez investir à l'étranger. Voyez, il y a des propositions qui viennent à vous. On pourrait vous inviter à un voyage. C'est pour vous, en soi, tout va bien. C'est-à-dire que... Et puis, en plus, vous commencez avec le coffre. Donc, c'est parfait. Voyez, de l'argent, ça va vous donner plus d'aisance dans votre communication. Ça va vous recréer de la mobilité. Vous allez avoir envie d'être à la maison. Vous allez être charme, envie de rencontrer de nouvelles personnes parce que vous allez être tranquille, tranquillisé financièrement. Oui, dans des couples, effectivement, il pourrait y avoir des conflits dans des couples où vous ne vous sentez pas épaulé, vous ne vous sentez pas protégé. Peut-être même que vous vous sentez jalousé. Les messages de la personne en face de vous ne vous dit pas clairement ce qu'elle pense. Ça pourrait vous énerver. Donc, ouais, on a quand même... Alors, ici, femme, femme, capricorne. En tout cas, j'ai une énergie féminine. Voyez, vous récoltez de ce que vous avez semé dans le passé. On a la sagesse, elle est sage, ça date. C'était il y a longtemps, elle a regardé, c'était loin. Eh bien, vous avez le coffre. Et vous gênez. Alors, ça peut être soit par un accord, des accords que vous faites. Il peut y avoir plusieurs. Soit par un... Ensuite, un nouvel accord. Alors, complètement possible. En tout cas, bon, c'est clairement l'ambiance du tirage. C'est aisance financière. Ça, c'est fait. Au-dessus de vous, qu'est-ce qu'on a ? On a des conflits en famille avec des personnes de votre naissance. Alors, personne de votre naissance, ça peut être des enfants, mais ça peut être vos parents. Ça peut être oncle, tante, cousine, soeur. Voilà. Et là, c'est compliqué. Franchement, c'est pas bon. On ne vous comprend pas. On ne peut pas vous comprendre ou voilà. Je ne sais pas. Ici, alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez quand même couper. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément, parce que vous aimez ces gens, même si vous faites une petite claque du Capricorne, vous n'allez pas forcément arrêter tout et vouloir rentrer dans le débat, dans quoi que ce soit, parce que vous allez peut-être comprendre que cette personne en question est malheureuse, donc il n'y a pas de rien à dire, quoi. Ça ne changera rien. Et donc, vous coupez, vous allez vous éloigner pour vous protéger. Mais je pense que vous aurez quand même, vous serez quand même à un moment donné rentré dans le tas pour un peu tester l'ambiance. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? Alors ici, vous allez, alors, on a le soleil sur quelque chose qui vous rendait un peu malade concernant un bien. Alors là, j'ai un accord. Je vais en mettre une carte dessus parce que j'ai la maladie juste avant. Oui, bon, dans le bonheur. Alors, peut-être que vous pourriez avoir un projet personnel de maison, rénovation, construction, peu importe. Ça va mettre un peu de temps. Et effectivement, ça, ça va être de l'impatience. Bon, la finalité, c'est que ça se fait dans le bonheur. Mais peut-être pas au printemps parce que j'ai rajouté une carte. Donc, ça ne va peut-être pas aller assez vite. Vu que vous serez lumineux, lumineuse sur le printemps, vous allez avoir envie que tout marche, tout brille, quoi. Et puis, bon, voilà. Et au milieu, qu'est-ce qu'on a ? Alors, alors, là, j'ai envie d'en mettre une. Parce que là, on a un couple, un amour. Les Capricornes, c'est pas le printemps, c'est pas la saison de l'amour pour vous, là. En tout cas, pas dans mon jeu. OK ? Pour les célibataires, vous pourriez rencontrer quelqu'un, tout à fait. Mais bon, ça va vite, ça prend des distances. C'est pas très honnête. Ça peut être tout feu, tout flamme au début. Mais bon, finalement, il n'y a quand même pas mal de mensonges. On ne sait pas tout. Il y a peut-être des secrets. Enfin, voilà, ce genre de choses. Et la finalité, c'est chacun s'éloigne de son côté. En couple, vous pourriez essayer d'arranger les choses. Mais on n'a pas les bons mots. On n'a pas les bonnes paroles. C'est un couple qui s'aime, mais qui ne va pas forcément professionnellement dans la même direction. Donc, il peut y avoir un éloignement. Je n'ai pas de séparation. J'ai peut-être que c'est un couple qui marche sentimentalement, mais professionnellement, pas trop. OK, on va aller voir maintenant avec le 32 cartes de somme. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, c'est un jeu que j'utilise pour l'instant présent. Moi, par exemple, je me le fais le matin. Ça me donne ma journée. Mais les prédictions peuvent aller quand même jusqu'à deux mois. En tout cas, c'est le maximum au niveau des retours que j'ai eu. C'était deux mois. Donc, ça ne peut pas arriver entre maintenant et deux mois. Bon, après, ça peut arriver. Après, on n'a peut-être pas fait de retour. Mais en moyenne, c'est quand même trois semaines. Alors. Ouais, vous allez être rapide, efficace dans le mental pour faire des changements. Pardon. Pour certains, vous pourriez avoir un petit garçon. Alors, vous l'avez peut-être déjà. Je n'ai pas d'informations. Franchement, on dit que le soir, vous pensez à un homme de votre famille et votre fils. Donc, c'est l'homme avec qui vous êtes. Ou peut-être l'ex avec qui vous avez eu cet enfant. Non, ça, c'est des réunions de famille. Ça, c'est une femme qui peut se mêler de ce qui ne la regarde pas dans un couple. Parce que vous voyez, on a une discussion entre ce roi de cœur, cette dame de cœur. Et là, on a une dame de pique. Donc, il y a peut-être une femme. Ou alors, parce que l'entourage va sentir qu'un couple... C'est toujours, ça va bien. Parce que j'ai quand même roi de cœur et dame de cœur. Donc, c'est quand même solide. Mais voilà, on sent qu'il y a quelqu'un, peut-être avec plus d'expérience, qui va essayer de se mêler. Bon, sinon, ça ne fait pas de dégâts avec un disque de cœur, ça va. On pourrait aussi vous reprocher d'avoir un petit peu trop d'ambition. Je pense qu'on n'a jamais trop d'ambition. Mais pour avoir un petit peu trop d'ambition. Et de délaisser, en fait, le côté émotionnel de votre vie. Ce n'est pas forcément l'homme avec qui vous êtes. Parce que là, c'est un homme. Mais ça peut être votre entourage, tout simplement. Vous voyez, qu'on pense à la réussite avant tout. Professionnellement, c'est très bien. Vous voyez, là, je l'ai, le couple qui avance professionnellement. Mais ce n'est pas forcément un couple ensemble. Ça peut être un duo. Ça peut être des associés. Et ça peut être aussi deux enfants que vous avez, en tout cas. C'est une femme et un homme. Mais ça peut être des enfants. Parce que c'est un valet de trêve quand même. On a quand même le bonheur dans la maison. C'est pour ça que je pense aussi à des enfants. De ce côté-là, il n'y a pas forcément de souci. Donc, quand je voyais des conflits familiaux, je ne pense pas que ce soit avec les enfants. Je pense que c'est plutôt avec soeurs, frères, parents, belles familles, ce genre de choses. OK. Alors, on va voir ici. Qu'est-ce qu'on a ? On a rapidement des nouvelles concernant quelque chose qui a été bloqué sur un bien immobilier. Donc, il y a quelque chose qui a sûrement se débloqué. En tout cas, on a des nouvelles qui arrivent à ce sujet. Au-dessus de vous, vous pensez à un homme qui est en train de s'éloigner d'une femme. Alors, je pense qu'il n'est pas avec cette femme. Ça peut être une ex-femme, ça. Et je ne sais pas pourquoi on me donne ça. Pensez à un homme qui s'éloigne de son ex-femme. Cette femme est très vénale. Donc, peut-être que vous êtes amoureux, amoureuse... Non, amoureux, amoureuse. D'un homme qui vient de se séparer ou qui a encore des comptes à rentrer avec son ex-femme. C'est possible. Ici, on a les sorties, le bonheur, les amis, la joie. Alors, du côté des amitiés, je ne crois pas... Je n'ai pas de souci. Au contraire. Parce que vous allez plutôt faire la fête et bien profiter. Donc, non, ça me paraît plutôt bon. Vous êtes même un peu culpabilisés de faire autant la fête. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On a des gens dans votre professionnel qui vous apportent le triomphe. Mais je pense que ça peut être sur différents secteurs si vous êtes sur plusieurs projets à la fois. En tout cas, c'est des belles surprises. Alors, au milieu, on a du monde. En tout cas, vous allez voir du monde. Votre jeu, il y a beaucoup de personnes. Ouais, vous pourriez... Ça, ça peut être un débat avec plusieurs personnes. Effectivement, là, c'est un débat. Ça, c'est un débat qui ne se passe pas très, très, très bien. Et ça peut être dans l'enceinte d'une même famille. Votre conjoint ou votre femme ou votre mari pourraient très bien vous dire que vous reprochez de ne pas être assez investi dans votre vie de famille et de ne pas passer assez de temps avec les enfants, par exemple. Ça peut être ce genre de choses. Ça, après, c'est à vous de voir. Donc, voilà, mes petits capris. Alors, si le tirage vous a plu, eh bien, évidemment, je vous invite à le liker, le partager, me mettre un petit commentaire. Et puis, moi, je vous souhaite une très belle journée. soirée, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye, les capris.